Jean-Philippe, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu chez Intent, pourquoi Intent ? Quelques mots sur la société et puis toi s'il te plaît. Merci Dominique, merci pour l'introduction. Moi je m'appelle Jean-Philippe Régnier, je suis le directeur commercial d'Intent. Intent, nous on est opérateur d'une plateforme SaaS qui sert à optimiser l'exploitation des bâtiments et des équipements. Sur toutes les thématiques qui peuvent être des enjeux pour les gestionnaires, comme la relation aux occupants, le pilotage des contrats, de la conformité réglementaire ou encore de la performance énergétique. Intent aujourd'hui, ça gère combien ? Intent aujourd'hui, c'est déjà 13 ans d'expérience, 32 personnes vraiment passionnées par ces sujets, déployées sur à peu près 40 000 bâtiments. Donc on va retrouver 1,5 million de logements qui représentent à peu près 50% du parc installé et environ 10 millions de mètres carrés auprès d'une clientèle variée, d'entreprises, de gestionnaires d'assets privés ou de collectivités. Combien de partenaires, de connecteurs déployés ? Et oui, parce qu'une de nos particularités en effet, c'est de connecter tout l'écosystème des acteurs qui vont produire des services sur les bâtiments. Donc des fournisseurs de services, des éditeurs de logiciels ou des solutions d'objets connectés. Et aujourd'hui, cet écosystème qui s'appelle Intent Ready, c'est plus de 200 acteurs en France qui sont connectés et à l'international aussi d'ailleurs. On va retrouver des multinationales et donc qui sont déjà nativement connectés à notre plateforme au premier jour du déploiement de la solution. Un bel exemple de la mise en place de partenariats avec tout un écosystème qui fait que la clientèle veut avoir des partenaires, les partenaires veulent avoir des clients et réciproquement parlant. Et c'est comme ça que vous avez réussi à devenir en fait aujourd'hui le numéro un français du sujet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte à dire ça. En effet, oui. Super, super. Alors, on a aussi la chance de voir Rémi. Ça me fait plaisir que Rémi soit là. Rémi, c'est un expert de la blockchain, des cryptos et en plus, il est président de la Fédération française de blockchain, des professionnels de la blockchain. Rémi, tu peux donner un peu ton background et ce que tu fais avec la CD ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et tous. C'est une technologie que j'ai découvert il y a près de 10 ans maintenant en tant qu'acteur privé puisqu'on conçoit des produits, des services basés sur la technologie blockchain et notamment dans le domaine du bâtiment. Par exemple, pour le compte de Vinci, j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai été amené à prendre la présidence de la Fédération française de la blockchain il y a près de 3 ans maintenant puisque c'est une fédération professionnelle qui représente l'ensemble des acteurs qui utilisent cette technologie au quotidien. Elle est utilisée dans plus d'une vingtaine de secteurs d'activité et bien sûr, le secteur du bâtiment n'en démore pas et va être probablement l'un des principaux secteurs qui va l'utiliser au cours des 5 prochaines années. Je suis ravi d'être là encore cette année pour essayer de promouvoir un peu la pertinence d'utilisation des nouvelles technologies. Il y a des grosses convergences en matière d'IA et aussi de technologies blockchain qu'on voit de plus en plus, notamment dans le secteur du bâtiment. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir exposer un peu toute cette expertise qu'on a au sein de la Fédération. On a des grands groupes, certains que vous connaissez à l'image de Suez, EDF, Engie, qui sont des grandes entreprises qui ont souvent donné le la en matière d'utilisation des grandes technologies. Elles poussent aujourd'hui pour l'innovation et on retrouve notamment des acteurs du BIM qui aujourd'hui sont effectivement des acteurs importants qui utilisent cette technologie, notamment en matière de traçabilité, de l'information et de l'ensemble finalement des composants d'un bâtiment. Très bien, merci Rémi. Alors, Baris, tu t'es déjà présenté, mais tu peux redire deux mots sur toi. Parce que toi, Baris, tu es très humble, mais tu es un expert de l'IA. Non, je ne dirais pas ça. Moi aussi, je peux le dire. Je suis le cofondateur et directeur technique et recherche et développement chez Ascent pour le développement du logiciel Space Designer 3D. Nous faisons ça depuis 13 ans et c'est un logiciel qui permet de concevoir et visualiser des projets en ligne à la hauteur d'Asso Systems ou Autodesk. Et on continue dans notre aventure. Un petit logiciel qui est utilisé par 6 millions de personnes. C'est l'inflation. Gilles de Divisibox. Alors, Divisibox, je suis très content que Divisibox soit cette année avec nous. J'ai beaucoup d'estime déjà pour Yvan Lorne sur ce qu'il a fait depuis 20, 25 ans. Et Divisibox, c'est une très, très belle société d'environ 80 personnes. C'est ça ? Gilles, toi, tu es impliqué avec Divisibox depuis combien de temps ? En deux mots, Divisibox, c'est quoi ? Alors, moi, je suis depuis 3 ans dans la société. Effectivement, Yvan, le fondateur, est là depuis un peu plus d'années que ça. Divisibox, c'est 85 personnes qui, en fait, proposent des boîtiers photos conçus en interne qui permettent de prendre des photos, c'est-à-dire d'avoir des informations sans avoir besoin de se déplacer nécessairement. Donc, de ces photos, on fait deux éléments, deux choses. Un, ça permet de faire du suivi de chantier à distance. Deuxièmement, ça permet aussi de faire des beaux films puisque nos boîtiers sont de très, très haute qualité. Et c'est un élément important, pas que pour l'esthétique, mais c'est un élément important pour pouvoir déterminer. Et c'est tout le travail aujourd'hui. Ça fait des années que ça a commencé. L'IA regarde les photos. Donc, les photos, maintenant, on ne les regarde presque plus. On fait de la levée de doute, mais ça s'arrête là. Donc, voilà le travail. Divisibox, c'est aujourd'hui, 2000 boîtiers qui nous regardent un peu partout, dont à peu près 1400 en France. C'est, par exemple, les lignes 15, 16, 17, 18 du métro, pardon, du RER, je ne veux pas dire métro, sur lesquelles on a 90 boîtiers qui mitraillent. C'est des chantiers pour Total Energy, surveiller toute leur protection, la sûreté, la sécurité. Vous avez un contrat à cadre, je crois. On a un contrat à cadre mondial, lequel on est en train de déployer sur déjà trois continents et ça va continuer. Et puis également, le contrôle des déchets, l'identification des déchets. On travaille avec Veolia là-dessus. On a un contrat également. Voilà. D'autres choses encore, mais je vais arrêter là. C'est déjà bien. Très, très, très belle réussite. Alors, cette année, je suis content d'accueillir Anna Bassis. J'ai rencontré Brice et Richard il y a quelques mois. On ne se connaissait pas, mais on s'est rencontré sur un salon professionnel défense. Et moi, qui ai l'idée et la vision au-dessus, je dirais, de tous ces acteurs qui sont là, une fois qu'ils sont interconnectés, de pouvoir mettre une plateforme au-dessus. Quand j'ai vu la technologie développée par Anna Bassis, j'étais assez intéressé et pour pouvoir dire époustouflé. Richard, tu peux un peu nous en dire plus sur toi et sur ta société ? Merci pour cette introduction d'Itirambic. Non, non, j'aime bien la techno, franchement. Je suis très heureux d'être là déjà. Je remercie SBLM de nous avoir introduits ici dans ce salon. Lorsque j'ai fondé, ce qu'on a vraiment pris il y a cinq ans, le tournant de l'IA dite explicable chez nous, on est parti d'un constat tout simple chez Anna Bassis. Les données sont emprisonnées dans des documents, sont emprisonnées dans des systèmes d'information. Comment les faire parler ? On a eu la chance d'avoir la Direction Générale de l'Armement qui avait des cas d'usage assez précis dans le domaine de la maintenance aéronautique, dans le domaine de la santé, notamment des militaires, mais également dans le domaine des ressources humaines qui avaient juste ce problème. On a des données qui sont emprisonnées dans des systèmes différents, données hétérogènes, mais on a le souci de pouvoir naviguer dedans, pas juste requêter, naviguer grâce à un modèle et puis aussi faire face à tous les événements de vie d'une entreprise. Une entreprise, ça change de système d'information, ça fusionne, ça split, ça s'organise. Chaque fois, les données sont emprisonnées en cours de route. Soit on met un temps de malade pour essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire pour les basculer dans la nouvelle situation, soit on les laisse sur le bord du château. Problème de sémantique notamment. Voilà, tu l'as dit, notre credo, c'est vraiment la couche sémantique qui permet de faire parler les données et de révéler le sens. Alors évidemment, comme tu l'as dit, on est des tout petits nouveaux dans le BIM, mais on a quelques applications qui sont déjà très voisines, très cousines. Je pense notamment à la maintenance des aéronefs militaires sur lesquelles on a obtenu des seaux assez quantiques en matière de disponibilité des aéronefs. Bref, quand il y a différents acteurs sur un aéronef, par exemple, comme sur un bâtiment, il y a différents acteurs qui interviennent. Il y a le constructeur, il y a l'équipe entier de référence, on n'est pas les cités, on les connaît tous, et le fabricant du moteur. Tous ces gens-là ont une vision différente du patient avion. Et c'est vraiment trouver le lien sémantique entre tout ça qui est notre job. On a pour ça un produit qui s'appelle Carnix et voilà, je vais en reparler plus tard. Super. Oui, parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, mon constat, et c'est un peu aussi ce que j'ai fait de développer avec Arnaud et Jean-Marie dans SVLM, le constat est que sur l'ensemble de la chaîne de valeur du cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, donc pour résumer, programmation, conception, construction, commercialisation, gestion du patrimoine et des constructions, premièrement, il n'y a que des silos. Deuxièmement, comme tu viens de le dire, il n'y a pas vraiment une fiabilité de la donnée puisqu'on perd des informations, notamment du fait de la problématique de sémantique, qui est très importante. Et troisièmement, il n'y a pas d'accessibilité parce que les outils utilisés généralement sont des outils, on va dire, pour les sachants. Et les sachants, ils représentent aujourd'hui que 5 à 10 % des 180 millions de personnes impliquées dans la chaîne de valeur du cycle de vie du bâtiment dans le monde. Nous, ce qui nous intéresse, SVLM, c'est d'avoir des gens comme vous pour attaquer les 90 ou 95 % des gens qui restent et non pas rester avec les 5 % qui sont là aujourd'hui et qui sont sur les autres stands, en grande partie, surtout les gros stands, notamment étrangers et non pas français. Intent travaille sur l'IA, notamment d'ailleurs avec IMT Nord Europe, puisque c'est moi qui ai fait la connexion. Qu'est-ce que vous faites avec IMT Nord Europe et notamment à quel niveau ? Alors, en effet, je trouve que ce que tu viens de dire sur le fait de démocratiser l'utilisation de la donnée et l'utilisation des solutions par le plus grand nombre, c'est vraiment par là qu'arrivera la transformation de l'industrie. Plus on va mettre un nombre d'utilisateurs sur la donnée, plus elle va prendre de la valeur, plus on va lui trouver des usages et plus ça va accélérer en effet la transformation de cette filière. Et donc, du coup, nous, les champs d'exploration de l'IA chez Intent, finalement, ils visent justement à augmenter cet usage de la donnée par l'ensemble des utilisateurs qu'on va retrouver chez nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, sur la plateforme Intent, chez un acteur dont l'immobilier est le cœur de métier, on va toucher environ 60 à 70 % des collaborateurs qui ont un usage de la donnée sur Intent, aussi bien, comme je le disais, sur la relation aux occupants, la performance énergétique, la conformité, etc. Donc, on peut vraiment avoir des effets de levier assez importants sur des organisations où auparavant, très peu d'accès à la donnée étaient donnés aux utilisateurs. Maintenant, dans cette utilisation de la donnée, on a essayé d'identifier les enjeux sur lesquels l'IA pouvait nous aider, soit parce qu'elle permettait de travailler sur des volumétries de données qui étaient beaucoup plus importantes, soit parce qu'elle nous permettait d'automatiser des processus, soit parce qu'elle nous permettait justement de détecter des tendances qu'on n'était pas capable de détecter à la main. Donc, aujourd'hui, en fait, on a plusieurs cas d'usage qui sont en cours. On a notamment, en effet, cette thèse qu'on co-anime avec l'IMT Nord Europe, notamment sur la constitution d'un algorithme d'analyse de qualité et de mise en qualité de données patrimoniales, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que chez nos clients, un des gros freins au déploiement et un gros frein d'adoption de nos solutions à des GSL beaucoup plus massives, c'est justement la qualité existante des données patrimoniales. Et donc, on travaille aujourd'hui à la conception d'un modèle qui va permettre justement d'analyser plus massivement et de mettre en qualité plus efficacement les données patrimoniales et équipements de nos clients. On a ensuite d'autres champs d'exploration. On cherche aujourd'hui toutes les tâches qui ont finalement assez peu de valeur ajoutée dans les usages de nos clients et qui pourraient être aidées par l'IA. On a un travail aujourd'hui sur des mécanismes d'automatisation d'un grand nombre de tâches. Je pense notamment, par exemple, dans la conformité réglementaire où on a des volumétries de réserve très importantes qui peuvent être observées par des bureaux de contrôle qui demandent derrière l'intervention d'un grand nombre d'entreprises sur le terrain pour pouvoir justement remédier à ces observations de non-conformité. Aujourd'hui, tout simplement, sur les bâtiments existants, c'est très rarement fait. Les rapports sont collectés. Les observations sont notées, mais en fait, il n'y a pas le temps humain pour les traiter. Donc nous, on va apporter justement une automatisation dans le traitement de ces réserves en faisant en sorte de les redistribuer vers l'ensemble des entreprises qui ont la charge de la remédiation en détectant automatiquement justement quel est le domaine technique qui est concerné par l'observation. Donc l'idée, c'est à la fois d'apporter des gains de productivité aux équipes, mais en plus d'améliorer in fine la conformité réglementaire et environnementale des bâtiments et donc de limiter aussi les risques que peuvent avoir ces bâtiments sur l'environnement. On a également des mécanismes de suggestion et de recommandation sur lesquels on est en train de travailler. On a des clients aujourd'hui qui, par l'historique qu'on a constitué avec eux et la profondeur des données qu'on a constituées, représentent plusieurs millions de données d'intervention en curatif et en préventif. On est capable d'analyser ces données d'intervention et en chercher dans les commentaires, dans les paramètres, dans les données aussi des bâtiments qui ont été concernés, des tendances qui vont permettre justement de faire de la recommandation d'action sur des bâtiments en détectant ceux qui pourraient être le plus générateurs d'insatisfaction ou générateurs d'incidents de fonctionnement vis-à-vis des occupants. Et puis enfin, on a un dernier sujet sur lequel on travaille également qui est l'expérience utilisateur. On se rend bien compte aujourd'hui, et on peut le voir en faisant le tour des stands aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de camemberts, d'histogrammes, d'indicateurs dans tous les sens. Et en fait, on finit par se noyer sous les tableaux de bord et les reportings. Et on voit bien que le cerveau humain, et je m'inclue dedans, est vite limité à l'analyse au-delà de 4, 5, 6 indicateurs. En fait, on se rend compte qu'on ne s'en sort plus. Et donc aujourd'hui, on explore aussi des cas d'usage autour de l'IA générative qui vont permettre justement de verbaliser finalement la lecture d'un rapport et d'identifier justement les points clés pour faire en sorte que ces rapports soient plus facilement consommables par les utilisateurs et que la prise de décision derrière puisse être plus rapide et plus éclairée. Donc voilà, c'est en gros les 3 champs d'exploration aujourd'hui qu'on a sur l'IA avec Intent et sur lesquels les premiers travaux qu'on a sont vraiment prometteurs. Quand est-ce qu'on devrait aboutir dans la collaboration avec EMT Nord Europe ? Alors là, on est à ma connaissance à mi-chemin de la thèse. Mi-chemin, c'est ça. Donc on espère des résultats applicables en 2025 et peut-être qu'on sera là l'année prochaine pour en discuter. J'espère bien. Et l'IMT Nord Europe qui est quand même très, très avancé sur tout ce qui est intelligence artificielle et data puisqu'en fait, c'est la fusion, j'en sors, des anciennes mines de Douai avec Télécom Lille. Et donc, on a maintenant, ma food peut le confirmer, une équipe très, très solide sur les deux sites, sur l'aspect IA. Super, merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Gilles, comment, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais comment vous travaillez déjà depuis pas mal de temps, d'ailleurs, avec l'IA pour tout ce qui est détection dans l'image et sécurité, enfin, tous ces thèmes que vous développez en ce moment et depuis déjà quelques années ? Alors, on a commencé à travailler sur l'image il y a déjà longtemps parce que vous vous souvenez qu'il y a une loi qui s'appelle RGPD qui est arrivée en 2016 avec un impact 2017 sur laquelle il s'agissait de flouter les visages. Alors, flouter un visage, dit comme ça, ça a l'air simple, mais en fait, avant d'identifier un visage, il faut trouver l'humain. Donc, il faut savoir qu'il y a un humain. Quand on est un humain, il faut savoir dans quel sens est la tête par rapport au reste. Donc, on a un travail, on va dire, de diagnostic, d'analyse. Et donc, ça nous a permis, parce qu'on n'a pas trouvé sur le marché la solution qui était suffisamment pertinente et efficace. Il y avait beaucoup de taux d'erreur. Donc, on l'a fait nous-mêmes. Donc, c'était nos premiers pas dans l'IA. On a découvert que c'était quand même vachement sympa. On a appliqué un certain nombre de recettes, notamment sur trier des photos parce que pour faire un beau film, il faut aussi avoir un certain nombre de choses pour que ça ait une unité, que ça ne clignote pas. Il faut à un moment donné qu'il y ait un certain nombre d'ambiances qui soient maintenues. Oui, parce que vous avez démarré par le timelapse, c'est ça ? Exactement. Nous, c'est des boîtiers, c'est timelapse. Mais à partir de là, quand on a commencé à travailler, on a trouvé beaucoup de choses. Donc, on a avancé. Le Covid est arrivé. Ça nous a donné l'idée de travailler sur tous les équipements de sécurité, dont le masque, puisque c'était un élément important sur les chantiers à ce moment-là. Et puis, petit à petit, notre équipe s'est forgée. Il faut que je vous dise, on a un peu plus d'un milliard de photos en banque. Donc, on ne manque pas de données brutes pour pouvoir aller analyser. Un milliard de photos. Et un chantier qui se passait, un travail qui s'est passé il y a 10 ans, il y a les mêmes caractéristiques pour beaucoup de choses. Il y a des choses qui évoluent, mais il y a beaucoup de caractéristiques. Donc, en fait, on a une matière infinie quelque part où aller justement entraîner nos algorithmes. À partir de là, on a avancé sur des étapes. Aujourd'hui, c'est couronné de succès, puisque Total Energy, on utilise l'IA pour faire des sélections de photos, remonter des alertes sur des cas particuliers. Veolia, on est en passe là de lancer. C'était un programme qui a démarré. Quand je dis un programme, c'est un contrat. On est en train de déployer et on est capable de faire une reconnaissance de certains types de déchets. et ça permet de faire dans une benne aujourd'hui. Quand vous avez une benne de tri, vous avez, quand je parle des tri industriels, vous êtes censé avoir valorisé déjà et quelque part le prix de la benne en fonction de ce qu'il y a dedans. Quand il y a une erreur, c'est un changement de prix et c'est un travail qu'on fait déjà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a nos équipes propres dans lesquelles on utilise, on a de l'expérience sur les IA, parce que l'algorithme, ce n'est pas le nôtre. Les algorithmes, on fait un choix sur un marché d'algorithmes. Après, on va chercher des sets de données, des sets de photos, des sets d'informations. On prend les nôtres, mais des fois, on va chercher à l'extérieur aussi pour pouvoir déterminer. Et vous faites travailler l'intelligence. Et on fait travailler tout ça. Et puis, avec un minimum de travail, on arrive à quelque chose. Et petit à petit, on est capable de réélever le niveau de détection. Voilà. Donc, on est sur plein de sujets aujourd'hui. On travaille vraiment en râteau parce que beaucoup de clients nous demandent. Super. Super. Merci, Gilles. Baris, je n'exagère pas quand je dis que tu es un expert de l'IA. Tu es toujours trop modeste, Baris. Tu peux nous expliquer déjà les différents algorithmes de reconnaissance de plans, etc., que vous avez développés et ce que vous voulez développer dans le futur sans rentrer trop dans les détails. D'accord. Le nôtre, c'est un logiciel de conception, d'architecture. Donc, il faut dessiner. Dans ce domaine-là, il y a trois choses. C'est les dessins faits à la main ou scannés, les anciens données. Comment on les transforme le plus rapidement à des plans digitalisés. Il faut reconnaître les murs, les fenêtres, les portes, etc. Il faut compléter les données. Ça, c'est un premier travail que nous avons fait. Il y a quelques acteurs en ligne actuellement dans le marché. Nous étions assez rapides et nous avons tous à peu près la même efficacité. Aller plus loin, il faut songer encore plus et changer de paradigme. Deuxième sujet, c'est amélioration de rendu. Quand vous dessinez un projet, si vous voulez que votre rendu photo soit joli, il faut bien compléter le plan. Mais souvent, les gens n'ont pas de temps. Alors, si on dessinait tout simplement quelques murs, quelques fenêtres et on décrivait ce qu'on veut dedans. Cable diffusion améliore le résultat, nous propose quelque chose de mieux que ce que nous pouvions faire. Mais en plusieurs choix, qu'on en choisisse un. Troisième domaine dans lequel on voudrait avancer plus, c'est le tchat GPT de l'architecture. Nous décrivons notre projet et il nous propose des projets. Pour l'instant, la solution n'existe pas parce que c'est peut-être un peu plus difficile quand il s'agit d'un projet 3D à faire en plan. Mais on n'en sera pas loin, on sera le premier. Mais je trouve que nous, ce que nous faisons, c'est un framework auquel on peut intégrer n'importe quelle intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait à nous de s'asseoir, entraîner et développer de nouveaux modèles. Ce n'est pas notre métier. Et je pense que c'est très risqué comme approche. Plutôt, il faut créer un environnement où on peut les intégrer. C'est ce qu'on fait chez Space Designer. Mais il y a une chose concernant le BIM, l'intelligence artificielle et le blockchain. C'est qu'il y a un problème, qu'on n'en parle pas. C'est que nos données, au moins ceux qui sont des dessins, ne sont pas adaptées encore pour qu'on puisse y associer à un Goa ou bien un blockchain. Parce que c'est des données muables. On peut le changer. Tandis que blockchain ou Goa demandent des données transactionnelles et enchaînables. Parce que l'intelligence artificielle va modifier nos données. Aujourd'hui, on le dessine, on l'améliore un petit peu, on le détecte. Mais il y a toujours l'humain pour le vérifier. Mais demain, si on atteint notre troisième objectif, ça veut dire que les données vont être générées ou bien mutées par l'intelligence artificielle. À ce moment-là, tout ce qu'on parle ici, c'est l'audit de data, d'en déduire des résultats. Et à quel point on va laisser l'intelligence artificielle faire le travail en notre place ? Si on fait ça, il faut qu'on le contrôle avec la suite, qui est blockchain ou Goa. Donc, nous aussi et tous les acteurs ici, doivent penser à changer le paradigme de base de données, de nos data, pour pouvoir aller plus loin. Donc, il y a ce barrière. Je pense que c'est dans les années à venir, c'est sur quoi tout le monde doit travailler ici. Le point 3, tu dis que vous serez les premiers à l'avoir développé ou à le développer. C'est fort quand même ça, de l'architecture générative. Je pense que c'est... Je pose la question, mais moi, je connais la réponse parce que je suis avec vous depuis quelques temps. Pourquoi nous ? Ce ne serait pas la première fois qu'on fait une première chose. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai. On a cette envie, mais ensuite, il faut le faire, évidemment, pour pouvoir le prouver. Bon, écoute, merci, Baris. Richard, comment tu vois toi, parce que c'est comme une technologie très avant-gardiste que vous avez développée. Je ne fais pas de la démarche dithérambique pour le plaisir. Je pense vraiment que vous avez des fondamentaux que vous avez pensés de loin, qui viennent de loin. Comment tu vois toi l'IA ? Ce qu'on essaie surtout, c'est d'être pertinent et de résoudre des problèmes critiques. Je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément du bâtiment, mais vous voulez pouvoir naviguer dans des données de santé qui sont dans différents endroits. En fait, toute la complexité réside dans le fait d'avoir la bonne couche sémantique pour faire parler ces données. Comment s'assurer qu'on est toujours au top au niveau de ce modèle ? Là, je rejoins ce que Baris a dit, notamment sur le côté apprendre, faire apprendre des modèles. Ce n'est pas évident. C'est d'ailleurs un des axes de suite d'innovation qu'on a chez nous. C'est d'avoir des modèles sémantiques qui apprennent en fonction de ce qu'il y a dans des textes, de ce qu'il y a dans des systèmes d'information, de manière à pouvoir pérenniser tout ça. Parce qu'au fond, il faut rester très pragmatique. Il y a des clients qui ont des besoins qui ne peuvent pas se satisfaire de l'à peu près. Exemple, j'ai une politique, c'est un cas réel, j'ai une politique vaccinale sur des militaires. Je n'ai pas envie qu'il y ait des exceptions de vaccination qui font que j'ai la moitié de mes gars qui sont au tapis avant même d'avoir eu contact avec l'adversaire. Là, on est dans ce type de risque que le client ne veut pas prendre. Même chose de façon moins dramatique mais quand même réelle, j'ai un avion, je n'ai pas envie qu'il passe des semaines et des semaines sur le tarmac parce que tel acteur n'a pas confiance dans les données qui sont transmises par tel autre acteur. Donc là, c'est vraiment un enjeu de continuité avec des éléments concrets. Notre boussole reste quand même, on fait beaucoup d'R&D, sur les 15, on a 8 ingénieurs en recherche et développement, chercheurs. Mais notre impératif, c'est vraiment de répondre à des besoins clients, critiques. Mais tu sais, dans le domaine de l'AEC, ce qu'on appelle l'AEC, c'est-à-dire Architecture, Engineering, Construction, Market, c'est exactement la même problématique. C'est-à-dire qu'à mon sens, comme je le vois moi, une des problématiques est la problématique de la sémantique. Entre les différentes phases, les gens parlent de choses mais ne donnent pas les mêmes noms. Donc comment faire en sorte qu'avec l'IA, on puisse matcher, si on peut dire, les différentes sémantiques d'une phase à l'autre ? C'est un vrai sujet. C'est tout le problème de la qualité du modèle. Et ça, c'est vraiment notre obsession. C'est que le modèle soit qualitatif, mais surtout qu'on puisse le faire évoluer. Et pour ça, ça a été évoqué dans la table ronde, il faut vraiment une interface utilisateur, une expérience utilisateur avec cette médiation qu'est le modèle, qui soit pas seulement sexy, mais qui parle au métier. Et donc effectivement, là, ici, on a une diversité d'acteurs incroyables. Tu as mentionné tout le cycle de vie. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une personne qui est en train de détruire un immeuble et une personne qui est en train de construire la recherche sur les matériaux de cet immeuble ? Il y a évidemment des points communs, mais c'est ça notre défi. Alors, l'IA, on en parle beaucoup. La blockchain, on en a parlé. On en parle moins. Mais il me semble que la blockchain, sur l'ensemble des processus, pourrait éviter beaucoup de problématiques, notamment les problématiques juridiques, notamment les problématiques de paiement au bon moment, notamment les problématiques d'intervention des différents acteurs, les uns après les autres, de manière judicieuse et efficiente. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Rémi, qui n'est pas un spécialiste du bâtiment, mais qui connaît bien le sujet de la blockchain ? Oui, tout à fait. Notre métier, c'est d'identifier des problématiques critiques et d'y apporter une réponse technologique. Donc, dans le métier du bâtiment, on a identifié plusieurs problèmes. Un premier problème qui est effectivement au niveau des délais de paiement entre entreprises. Aujourd'hui, il y a une véritable problématique. C'est que malheureusement, les délais de paiement entre entreprises constituent une méthode de financement, ce que je trouve proprement scandaleux. Mais c'est bien la réalité aujourd'hui sur un certain nombre de chantiers. Il y a la possibilité aujourd'hui, finalement, de déplacer la confiance vers une entreprise, vers une technologie, qui va venir constater de façon objective la surveillance d'un événement, qui va être l'événement déclencheur du paiement, sans nécessiter qu'il y ait une action particulière de l'entreprise, du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage. Donc, on déplace cette confiance vers cette technologie. Donc, ça, on peut utiliser ce qu'on appelle des smart contracts, qui sont des programmes informatiques qui vont s'auto-exécuter dès lors qu'un ou plusieurs événements déclencheurs surviennent. Dès lors qu'on se met d'accord sur les conditions d'exécution du chantier et les conditions de paiement, eh bien, on va venir constater objectivement, à l'aide, justement, peut-être d'intelligence artificielle, d'objets connectés, ou la réception, par exemple, d'attestations de travaux, donc les fondations sont faites, etc., etc. Donc, on a cette possibilité de dire, bon, bah, dans la mesure où je ne vais pas engager un chantier, on va placer la somme sous séquestre directement, et cette somme-là ne sera débloquée que si et seulement si les conditions sont réunies. Dans le smart contract. Exactement. Ça permet de faire quoi ? De pouvoir déjà vous assurer que vous travaillez avec une entreprise qui peut vous payer, déjà. Si elle n'a pas, effectivement, la capacité de vous payer, eh bien, ça ne sert à rien d'engager des dépenses et des ressources que vous pourrez affecter à d'autres chantiers. Donc, ça, c'est en matière de problématiques de paiement. On travaille actuellement avec le ministère de l'Agriculture, qui voit exactement les mêmes problématiques dans le secteur de l'agriculture, pour l'utilisation de ces technologies, pour garantir le bon paiement. Donc, c'est une même problématique, mais qu'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité. En matière de données, ce que j'appelle l'économie de la donnée. Alors, on voit aujourd'hui, finalement, beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi une question de responsabilité sur l'intégrité de la donnée. L'intelligence artificielle va exploiter un certain nombre de données, mais est-ce que ces données, déjà, sources, d'où proviennent-elles ? Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir vérifier si ces données, déjà, sont fiables ? Oui ou non ? S'il y a une modification de la donnée entre le moment où elle a été entrée et le moment où elle a été analysée, donc là aussi, on peut garantir qu'il y a cette intégrité, parce que c'est l'une des particularités de ces technologies, c'est qu'on va conférer une empreinte numérique unique à une donnée, qu'on va enregistrer, donc via ce qu'on appelle la génération d'un hash, donc c'est une empreinte numérique unique, qui, elle, va être associée à la précédente empreinte numérique unique. Donc on va garantir une continuité d'empreintes numériques qui vont être associées à une information, qui peut être une image, un document, une vidéo, quelle que soit la nature de la donnée, qu'elle va être stockée, ce qu'on appelle off-chain, en dehors de la blockchain. La blockchain n'est pas une base de données, c'est un outil d'enregistrement qui va garantir l'intégrité d'une information. Et dès lors qu'elle est modifiée, on peut identifier quand est-ce qu'elle a été modifiée et par qui. Par exemple, en matière de supply chain, donc toute la chaîne logistique, identifier les responsabilités. À partir de quel moment vous avez reçu la marchandise et à partir de quel moment elle a été prise en charge par le transporteur, à partir de quel moment elle a été acquise, utilisée, etc. Donc si on transpose ça dans le processus de construction d'un bâtiment, si on est en mesure d'affecter à chacun des éléments et des composantes structurelles d'un bâtiment une empreinte numérique unique qu'on va pouvoir suivre dans l'évolution, dans le temps, on va pouvoir être en mesure de savoir que ça fait bien 10 ans qu'on a telle chose qui a bien été réalisée. On doit prévoir un remplacement, une maintenance bien spécifique. Et donc ça, ça n'implique pas qu'il y ait un suivi de la part de personnes humaines, mais tout simplement déclenchement d'opérations qui sont totalement automatisées. Donc en fait, on déplace la responsabilité, la confiance vers des hommes et des femmes vers une technologie qui, elle, peut faire l'objet d'une vérification et qui peut être en parfaite adéquation avec les conditions contractuelles, les conditions assurantielles, etc. Et si maintenant, on pousse encore plus loin, et ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec Vinci actuellement, c'est finalement de résoudre un problème fondamental qui est de dire, tout à l'heure, on l'a vu, d'ailleurs, c'était à l'occasion de la présentation, on dit que 43% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur du bâtiment. Et on a vu, il y a une problématique de recyclage des déchets. Pourquoi ? Parce que bien souvent, qu'est-ce qui va conditionner le fait qu'une entreprise décide ou non d'agir en faveur de l'environnement ? La conscience écologique, on a vu toutes ses limites, malheureusement. Et sinon, on est sur une logique dite de prohibition, de répression. Vous avez mal fait, on vous sanctionne. Mais est-ce qu'on va inciter au comportement positif ? On n'incite pas au comportement positif. Pourquoi ? Parce qu'on voit le déchet aujourd'hui comme ayant une valeur économique négative. Ça vous coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent de nous traiter ces déchets et de s'en débarrasser. Donc les problématiques, c'est quoi ? C'est qu'on voit des déchetteries sauvages. On doit payer à chaque fois acteurs du bâtiment pour aller mettre en déchetterie. On va payer à chaque fois. Et si on vous disait qu'on avait la possibilité de monétiser ces déchets, ça signifie qu'avec un certain nombre de déchets, on est en mesure de pouvoir reproduire de la matière ou produire de l'énergie qui va servir à la combustion en matière énergétique. Et donc pour ça, on va effectivement être en mesure de pouvoir détecter grâce à l'intelligence artificielle et catégoriser les différents déchets pour les envoyer dans des usines de traitement bien spécifiques. Et on va ensuite vous rémunérer à la même image, si vous voulez, qui est un peu tirée par les cheveux, mais de ce que font beaucoup de gens. C'est-à-dire je vais aller dans des déchetteries spécialisées, je vais aller déposer mon cuivre, je vais aller déposer tous ces métaux précieux et on va me payer pour ça. Et bien là, on va l'appliquer à quasiment tous les déchets. Donc les déchets plastiques, les déchets du bâtiment, quelle que soit leur nature. Aujourd'hui, deux tiers d'entre eux sont parfaitement réutilisables, exploitables. On appelle l'économie circulaire. Exactement. Et donc mettre en place cette économie circulaire. Et au sein de la fédération, on a mis en place un comité stratégique, justement, qui a été écrit avec l'Institut national de l'économie circulaire, pour mettre en évidence le fait qu'une technologie permettra de pouvoir garantir à la fois la traçabilité du cycle de vie intégral d'un produit, mais également de pouvoir le monétiser lorsqu'il ne vous sert à rien, lorsque vous considérez qu'il va vous coûter de l'argent. Donc si on est dans une logique incitative, je suis prêt à parier que vous serez prêt, non pas à aller dans des déchetteries classiques, mais à aller dans des centres spécialisés, déposer vos déchets, car vous savez que vous pouvez les monétiser. Et donc là, on va créer finalement une économie qui est bien plus saine. Et aussi, on va changer le visage de cette industrie qui ont très souvent qu'on va donner une image négative. Oui, vous êtes des pollueurs, vous n'avez aucune responsabilité, etc. Et bien, finalement, c'est à la portée de tout un chacun. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui en matière d'application concrète de ces technologies pour les acteurs du bâtiment. Et donc la fédération, puisque tu en es le président, la fédération souhaite avancer sur le sujet global du bâtiment, si j'ai bien compris. Exactement. Alors tout ça, ça part d'un constat. C'est aussi la demande du gouvernement qui en fait nous a sollicités à plusieurs reprises en nous disant, écoutez, nous, on est persuadés qu'il y a un véritable levier activé en matière d'usage des nouvelles technologies, dont notamment la technologie blockchain, en faveur des acteurs du bâtiment pour améliorer justement un certain nombre de problématiques auxquelles aucune autre technologie arrive à pouvoir y répondre. Donc effectivement, on aimerait effectivement, et c'est une main qui vous est proposée, de pouvoir collaborer avec la fédération, d'avoir une approche institutionnelle, de créer des groupes de travail, des groupes de réflexion, mais aussi des délégations qui vont pouvoir se rendre auprès des autorités de supervision sectorielle du monde du bâtiment, de l'environnement et autres, pour leur proposer justement la possibilité de changer à la fois l'image des acteurs du bâtiment, mais créer de la véritable valeur pour toutes les entreprises, que vous soyez une petite ou moyenne entreprise, mais également une grande entreprise, faire un rapprochement entre les grands groupes et les petites sociétés, pour justement, tout simplement, répondre à les problématiques et dire, pouvons-nous accélérer la transition digitale et environnementale du secteur du bâtiment et de la technologie de blockchain ? La réponse est positive. Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, je crois beaucoup à la blockchain, même si pour certaines personnes, et beaucoup de personnes, ça reste nébuleux, et également pour moi d'ailleurs, en partie, mais pour suivre les processus et amener une certaine fiabilité, je crois que c'est une technologie, ce n'est qu'une technologie, la blockchain, qui peut être quand même très intéressante et qui, à mon avis, va émerger de plus en plus, pas simplement, crypto-niser les actifs de logement, mais on peut aussi en parler. On a fait, avec un bureau d'études, on a conçu ce qu'on appelle une chaudière numérique, une chaudière qui va permettre de dire, aujourd'hui, quand vous avez, par exemple, des data centers, des serveurs, ils vont dégager une certaine chaleur qui, aujourd'hui, est réutilisée, notamment pour chauffer des piscines, etc., mais est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans le parc privé ? On a la possibilité de pouvoir le faire, mettre en place ces chaudières numériques qui vont dire, vous allez avoir une chaudière qui va utiliser de l'électricité, qui va servir à faire de la validation d'informations au sein d'un protocole blockchain, qui va venir récompenser cette puissance de calcul qui est affectée, donc on va réutiliser la chaleur et ensuite, on va monétiser cette puissance de calcul qui a été utilisée pour permettre à un bâtiment d'avoir une autonomie totale et d'utiliser cette compensation, donc cette chaleur, pour pouvoir payer la facture énergétique du bâtiment. Et on a fait des études avec un bureau d'études qui est très connu, qui est encore sous confidentialité, mais qui voudrait proposer, justement, aux grands promoteurs du marché immobilier la possibilité de mettre en place ce type de choses, notamment, lié à la perspective, vous savez, de l'autonomie, on doit avoir une consommation énergétique excédentaire. Les nouveaux bâtiments, c'est ce qu'on va leur demander. Vous devez produire plus d'énergie que vous en consommez. Donc là aussi, il y a un intérêt majeur à pouvoir y aller. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à pouvoir rejoindre les travaux de la fédération. En tout cas, elle est là pour vous. Comment toi, Jean-Philippe, tu vois quand même ingénieur de formation, donc je sais que tu es capable de comprendre de quoi on parle. Comment tu vois la blockchain éventuellement dans ce que fait Inten dans les années à venir ? Alors, je ne vais pas parler à la place du CTO qui sera bien plus compté tant que moi pour échanger sur la manière d'intégrer ces technologies dans la solution. Ton point de vue de directeur commercial et marketing ? Alors, mon point de vue de directeur commercial, comment ? Les enjeux d'intégrité de la donnée, ils ont été cités. Ils sont très importants pour nos clients. Les bâtiments aujourd'hui sont des actifs sur lesquels il y a énormément d'enjeux réglementaires ou d'enjeux de sécurité, d'enjeux environnementaux sur lesquels justement on est en nécessité d'orchestrer l'intervention de grands nombres d'acteurs. Je pense au bureau de contrôle, aux entreprises qui sont en charge de la remédiation et derrière aujourd'hui, la clé au-delà de la capacité à orchestrer ces acteurs, ce qui reste toujours à la fin dans la tête du donneur d'ordre, c'est mais est-ce que je peux faire confiance à toutes les données que j'ai sous les yeux et est-ce que la donnée d'intervention et le rapport d'intervention que j'ai concrètement dans la main prouve bien que la personne elle s'est rendue sur le terrain et qu'est-ce que j'ai pour garantir l'intégrité de ces données. Donc concrètement, au-delà de la capacité d'orchestration des différents acteurs, il y a cet enjeu de validation, d'intégrité de la donnée et de validation de l'action qui a été réalisée dans le bâtiment qui pour moi est un sujet sur lequel la blockchain pourrait apporter des solutions. Super. Toi, Varis, est-ce que tu vois la blockchain ? Si tu ne la vois pas, ce n'est pas grave, mais quel est ton avis ? C'est ça ? Ce n'est pas ce que je ne vois pas. En fait, blockchain, qui a été inventé en 2009 avec Bitcoins, en 2015 avec Ethereum qui a inventé les smart contracts, etc. Mais avant ça, il y avait d'autres chaînes qui sont les Goa, graph orientés et asynchrones que les informaticiens utilisent depuis maintenant trois décennies dans le GitHub, par exemple. C'est que si on faisait des projets tels que les développeurs font leur code, leur code, là, on peut travailler de manière distribuée sur des différentes parties du projet, régler les conflits, faire des branches, essayer des alternatives, etc. Donc, ces deux technologies qui sont très proches, blockchain, c'est pas multibranche, du coup, on ne peut pas le considérer comme un Goa, mais c'est des concepts très proches qui défendent le même paradigme, en tout cas. Paradigme distribué. et distribué et enchaînage de données pour vérifier la conformité de la chose. Ce qui apporte blockchain au Goa, c'est que les données sont sécurisées de manière transparente. Donc, ceci est nécessaire chez nous, tant dans Space Designer que dans tous les acteurs du marché, de transformer nos données, ce que je disais tout à l'heure, pour qu'elles puissent être compatibles avec Goa. Actuellement, blockchain peut très rapidement intégrer à la moitié du BIM, donc tout ce qui concerne des tableurs, des données enregistrées, des factures, des valeurs énergétiques, etc. Mais il ne peut pas pénétrer dans le dessin parce que nos dessins sont, vous ouvrez le fichier, vous le modifiez, vous le fermez, il est modifié, il est muable. Tandis que blockchain a besoin de données immuables. Ce qui fait que quand on le change, blockchain, et même, il y a la possibilité que les Goa et les blockchains, un jour, qu'on fasse une technologie, quelqu'un invente une technologie qui les rassemble parce qu'ils ne sont pas l'un contre l'autre, ils sont assemblés. Je pense que ça va venir naturellement. Mais d'abord, nous avons un travail à faire en ce qui concerne le dessin et le projet. Le reste, blockchain, doit pénétrer tout de suite parce que quand on va laisser l'intelligence artificielle à la... commencer à modifier nos données ou augmenter nos données, on va chercher le responsable quand il y a une erreur. Et là, blockchain, c'est la preuve la plus rapide. Donc, c'est nécessaire. Superbe. Gilles, est-ce que vous voyez quelque chose chez DeVisibox sur ce sujet-là dans les années qui viennent ? Alors, de toute façon, la blockchain, elle monte en puissance. On va dire jusqu'à il y a très peu parce que ça commence à arriver, mais jusqu'à très peu, c'est quand même une technologie coûteuse. Donc, elle est là pour certifier des données, pour faire en sorte qu'il y ait une certitude sur la qualité et la véracité des données. Mais bon, c'est quelque chose de coûteux. Alors, ce n'est plus tout à fait vrai ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps, on commence à arriver à des coûts de transaction. Il y a un travail qui a été fait sur la technologie derrière. Je ne suis pas spécialiste, mais je lis ce qui en est dit. Et donc, quand on va arriver à une démocratisation du coût de cette certification, en gros, c'est le notaire numérique, je vais le dire comme ça, universel et distribué. Ce n'est pas faux, je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, je l'ai dit avec mes mots. Et donc, nous, on est fournisseurs d'un contenu qui a une importance, d'autant avec l'IA, on monte en valeur puisque une photo, c'est sympa. Quand il y a une interprétation, il y a une valeur ajoutée et on continue comme ça. Donc, de plus en plus, typiquement dans le BIM, il va falloir être certain que ce qu'il y a dedans, c'est vrai. Nous, on fournit des données sur la réalité. On ne fournit pas de plan de choses prévues. On fournit la réalité. Donc, à terme, ça va rentrer et il sera intéressant d'avoir la certitude que ce qu'il y a dedans, c'est la vérité, c'est un témoignage. Donc, nous, ça va y venir et on est totalement ouvert. Il n'y a pas de doute là-dessus. Super, super. Merci Agile. Richard, toi, tu as un avis là-dessus ? Alors, je ne suis pas spécialiste de la blockchain, loin sans faux. Ce que je peux quand même dire, c'est qu'on est sur des terrains qui sont voisins, pas avec tout à fait les mêmes finalités. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on a voulu migrer des données, pour un aéronef d'un système à un autre, on a eu une partie des données qui étaient les directives d'entretien spécifiques à ce client-là, que je ne citerai pas mais qu'on devine. Parce que, si on vole dans telle condition, la verrière, elle s'use plus, etc. Donc, les données de maintenance du constructeur ne s'appliquaient plus. Eh bien, vous le croyez si vous voulez ou pas, mais sur une durée de vie de plateforme de 40 ou 50 ans, ces données étaient éparpillées à un endroit invraisemblable de choses qui faisaient d'endroits ce qui faisait qu'elles n'étaient pas techniquement migrables. Donc, le client nous a dit « Bon, ces trucs-là ne sont pas migrables. » on leur a dit « Bon, il faut voir parce que c'est quand même réparti dans plusieurs, y compris des feuilles Excel, mais dans plusieurs sous-systèmes. Faisons un POC, si vous voulez bien, le payer et puis on verra si ça marche ou pas. » Et donc, on a finalement développé un modèle qui permettait de fédérer le sens, qui n'était pas un modèle notarial ni de marbre, mais qui permettait quand même de migrer de façon certaine et explicable 80%. Alors, le client était assez content. Il a dit « Bon, finalement, votre POC, on va l'utiliser. Il va être mis en production. On était contents aussi. Et on était aussi content pour le client de ne pas avoir eu à migrer sur 4 années Homme les données qui étaient à migrer. Parce que moi, je leur ai dit tout de suite « Au bout de 3 mois, vous avez un burn-out garanti des personnels pour faire le rassemblement, etc. » Donc, on est sur des domaines qui sont complémentaires, probablement en synergie, mais on est sur l'exactitude mais à vocation on va dire de gestion plutôt que de certitude juridique. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous sur le stand de SBLM. Merci à toi, Rémi, d'être venu et à la fédération. Et je confirme que SBLM est intéressé pour aller avec toi sur le sujet de la blockchain dans le secteur de l'AEC et faire avancer les mentalités. Merci à tous. Merci beaucoup.